Reprenons donc pour le troisième acte, on sort donc de chez Raguenot, où Cyrano est passé par deux états, tout d'abord un Cyrano déconfit, triste, parce que Roxane ne l'aime pas, elle aime un autre, et puis finalement, il repart combatif parce qu'il a cette idée, cette idée infernale, cette idée incroyable de ne faire qu'un avec Christian, et donc lui d'être l'esprit, Christian d'être le beau, et à deux, la séduire. Merci, docteur Fauche, je suis très content que ça vous plaise. Reprenons donc par le troisième acte, le baiser de Roxane, c'est le nom du troisième acte, une petite place dans l'ancien marais, Vieille maison, perspective de ruelle, à droite, la maison de Roxane et le mur de son jardin qui déborde de larges feuillages, au-dessus de la porte, fenêtres et balcon, un banc devant le seuil. Du lierre grimpe au mur, du jasmin en guirlande, le balcon frissonne et retombe. Par le banc, les pierres enseillent du mur, on peut facilement grapper au balcon. En face, une ancienne maison du même style, briques et pierres avec une porte d'entrée. Le heurtoir de cette porte est emmélioté de linge comme un pouce malade. Au lever du rideau, la dueigne est assise sur le banc. La fenêtre est grande ouverte sur le balcon de Roxane. Près de la dueigne se tient debout Raguenot, vêtu d'une sorte de livret. Il termine un récit en s'étuyant les yeux. Merci, Austré. Acte 3, scène 1. Raguenot, la dueigne, puis Roxane, Cyrano et deux pages. Et puis, elle est partie avec un mousquetaire, seul ruiné, je me pans. Je vais quitter la terre. Monsieur de Bergerac entre et me dépendant, me vient à sa cousine offrir comme intendant. Mais comment expliquer cette ruine où vous êtes ? Lise aimait les guerriers, moi j'aimais les poètes. Mars mangeait les gâteaux que faisait Apollon, alors vous le comprenez, ce ne fut pas long. Roxane, êtes-vous prête ? On vous attend. Je passe une menthe. C'est là qu'on nous attend en face chez Clomir. Elle tient bureau dans son réduit. On est lié à un discours sur le tendre aujourd'hui. Sur le tendre ? Mais oui. Roxane, il faut descendre, nous avons manqué le discours sur le tendre. Je viens. La 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 la. On joue un morceau. Je vous dis que la croche est triple, triple saut. Vous savez donc, monsieur, si les croches sont triples, je suis musicien comme tous les disciples de Gassendi. La la. Je peux continuer. La la la. C'est vous ? Moi qui viens saluer vos lisses et présenter mes respects à vos roses. Je descends. Qu'est-ce donc que ces deux virtuoses ? C'est un pari que j'ai gagné sur deux douces. Nous discutions un point de grammaire. Non, on sait. Quand soudain, me montrant ces deux grands escogriffes, Fabi l'a gratté les cordes de leurs griffes et dont il fait toujours son escorte, il me dit. Je te parie un jour de musique. Il perdit. Jusqu'à ce que Phobus recommence son orbe. J'ai donc sur mes talons, c'est joueur de tes orbes. De tout ce que je fais, c'est... Jusqu'à ce que Phobus recommence son orbe. C'est donc sur mes talons, c'est joueur de tes orbes. De tout ce que je fais, harmonieux témoin. Ce fut d'abord charmant. Ça l'est déjà moins. Hop, allez, de ma part, jouez une pavane à mon fleuri. Je viens demander à Roxane, ainsi que chaque soir. Jouez longtemps et faux, si l'ami de son âme est toujours sans défaut. Ah, qu'il est beau, qu'il a de l'esprit et que je l'aime. Christian a de l'esprit. Mon cher, plus que vous-même. J'y consens. Il ne peut exister à mon goût, plus fin dix heures de ces jolis riens qui sont tout. Parfois il distresse, il lui sent absente. Puis tout d'un coup, il dit des choses ravissantes. Non, c'est trop fort. Voilà comment les hommes sont. Il n'aura pas d'esprit, puisque c'est un beau garçon. Il sait parler du cœur d'une façon experte. Mais il n'en parle pas, monsieur. Il en dit certes. Il écrit. Muse encore. Écoutez donc un peu. Plus tu veux prendre cœur, plus j'en ai. Eh bien. Et ceci. Pour souffrir, puisqu'il en faut un autre. Si vous gardez mon cœur, envoyez-moi le vôtre. Tantôt il en a trop, tantôt il n'en a pas assez. Qu'est-ce qu'il veut... Qu'est-ce qu'il au juste veut de son cœur ? Vous m'agacez. C'est la jalousie. D'auteur qui vous dévore. Et ceci n'est pas du dernier tendre encore. Croignez que devers vous, mon cœur ne fait qu'un cri. Et que si les baisers s'envoyaient par écrit. Madame, vous liriez ma lettre avec les lèvres. Ah ! Ces lignes-là sont... Son bien mièvre. Et ceci. Vous savez donc toutes ces lettres par cœur ? Toutes. Il n'y a pas à dire. C'est flatteur. C'est un maître. Oh, un maître. Un maître, soit un maître. Monsieur de guiche. Entrez, car il vaut mieux peut-être qu'il ne vous trouve pas ici. Cela pourrait le mettre sur la piste. Oui, de mon cher secret. Il m'aime, il est puissant. Il ne faut pas qu'il le sache. Il peut, dans mes amours, donner un coup de hache. Bien. Bien, bien, bien. De guiche parait. Scène 2. Roxane, de guiche, la duaine, il y a l'écart. Je sortais. Je viens prendre congé. Vous partez ? Pour la guerre. Ah ! Ce soir même. Ah ! J'ai des ordres. On assiège Arras. Ah ! On assiège ? Oui. Mon départ a l'air de vous laisser de neige. Oh ! Moi, je suis navré. Vous rêverai-je ? Quand ? Vous savez que je suis nommé maître de camp ? Bravo. Du régiment des gardes. Ah ! Des gardes ? Où sert votre cousin ? L'homme aux phrases ventardes. Je saurais me venger de lui là-bas. Vraiment ? Les gardes vont là-bas ? Tiens. C'est mon régiment. Christian. Qu'avez-vous ? Ce départ me désespère. Quand on tient à quelqu'un de savoir, t'as la guerre. Pour la première fois. Me dire un mot si doux le jour de mon départ. Alors, vous allez vous venger de mon cousin ? On est pour lui. Non. Contre. Vous le voyez ? Très peu. Partout on le rencontre avec un des cadets. Ce ne vient nuyer. Un grand blond. Roux. Beau. Peu. Mais bête. Il en est l'air. Pas de vengeance. Envers Cyrano, c'est peut-être de l'exposer au feu qu'il adore. Elle est piètre. Je sais bien, moi, ce qui lui serait sanglant. C'est. Mais si le régiment, en partant, le laissait avec ses chers cadets pendant toute la guerre, à Paris, bras croisés, sa seule manière, un homme comme lui, vous allez le faire enrager. Vous voulez le punir ? Privez-le de danger. Une femme ! Une femme ! Il n'y a qu'une femme pour inventer ce tour. Il se rongera l'âme et ses amis, les points de ne pas être au feu et vous serez vengé. Vous m'aimez donc un peu. Je veux voir dans ce fait d'épouser ma rancune une preuve d'amour, Roxane. C'en est une. J'ai les ordres sur moi qui vont être transmis à chaque compagnie à l'instant même. Hormis celui des cadets. Je le garde. Cyrano, son humeur bataillarde. Vous jouez donc des tour gens, vous. Quelquefois. Vous m'affolez. Ce soir, écoutez, oui, je dois être parti. Mais fuir quand je vous sens ému. Écoutez, il y a près d'ici, dans la rue d'Orléans, un couvent fondé par le syndic des capucins. Le père Athanase. Anaïc n'y peut entrer, mais les bons pères, je m'en charge. Ils peuvent me cacher dans leur menthe chalet large. Ce sont les capucins qui servent à richelieu. Chez lui, redoutons l'an qui craignent le neveu. On me croira parti. Je viendrai sous le masque. Laissez-moi retarder d'un jour, chère fantasque. Mais si cela s'apprend, votre gloire... Bah ! Mais le siège ! Arras ! Tant pis. Permettez. Non. Permets. Je dois vous le défendre. Ah ! Partez. Question reste. Je vous veux, héroïque. Antoine. Moi, Céleste. Vous aimez donc celui pour lequel j'ai frémi. Je pars. Êtes-vous contente ? Oui, mon ami. Il sort, la duel. Oui, mon ami. Taisons ce que je viens de faire. Cyrano m'en voudrait de lui voler la guerre. Cousin. Sème 3. Roxane. La dueigne. Cyrano. Nous allons chez Clomir. À quand il doit parler ? Et lis-y mon... Oui, mais mon petit doigt me dit qu'on va les manquer. Ne manquez pas ces singes. Ah, vous voyez, le lortoir est entouré de linge. On vous a païonnés pour que votre métal ne troublât pas sur les vos discours petits brutals. Entrons. Si Christian vient, comme je le présume, qu'ils m'attendent. Ah, sur quoi, selon votre coutume, comptez-vous aujourd'hui l'interroger ? Sur... Sur... Mais vous serez mieux là-dessus, comme un mur. Sur rien, je vais lui dire, allez, partez sans bride, improvisez, parlez d'amour, soyez splendides. Bon. Chut. Chut. Pas un mot. Rentre, ferme la porte. Je vous remercie. Il se prépare. Diable, non. Chut. Christian. Seine 4. Cyrano, Christian. Je sais tout ce qu'il faut. Prépare ta mémoire. Voici l'occasion de se couvrir de gloire. Ne perdons pas de temps. Ne prends pas l'air grognon. Vite rentrons chez toi. Je vais t'apprendre. Non. Hein ? Non. J'attends Roxane ici. De quel vertige ai-tu frappé ? Viens vite apprendre. Non, te dis-je. Je suis là d'emprunter mes lettres, mes discours et de jouer ce rôle et de trembler toujours. C'était bon au début, mais je sens qu'elle m'aime. Merci. Je n'ai plus peur. Je vais lui parler moi-même. Ouais. Et qui te dit que je ne saurais pas ? Je ne suis pas bête à la fin, tu verras. Mais si mon cher, tes leçons m'ont été profitables, je saurais parler seul. Et de par tous les diables, je saurais bien toujours la prendre dans mes bras. C'est elle. Cyrano. Non. Ne me quittez pas. Parlez tout seul, monsieur. Scène 5. Christian. Roxane. Christian. Roxane. Quelques précieuses et du haine à l'instant. Roxane sort de la maison. Ah, Barthénoïde ! Alcalandre ! Jérémienne ! On a manqué le discours sur le temps. Yorimidon ! Adieu ! C'est vous. C'est vous ! Le soir descend. Attendez, ils sont loin, les rideaux nuls passants. Asseillons-nous. Parlez, j'écoute. Je vous aime. Oui. Parlez-moi, donne-moi. Je t'aime. C'est le thème. Brodé, brodé. Je vous... Brodé ! Je t'aime tant. Sans doute. Et puis... Et puis, je serais si content si vous m'aimiez. Dis-moi, Roxane, que tu m'aimes. Vous m'offrez du brouet quand j'espérais des crèmes. Dites un peu comment vous m'aimez. Mais... Beaucoup. Oh ! Déla bien rater vos sentiments. Ton coup... Je voudrais l'embrasser. Christian. Je t'aime. Encore ? Non, je ne t'aime pas. C'est heureux. Je t'adore. Oh ! Oui, je deviens sot. Mais cela me déplaît. Comme il me déplairait que vous devienne s'il y est. Mais... Allez, rassemblez votre éloquence en fuite. Je... Vous m'aimez. Je sais. Adieu. Pas tout de suite, je vous dirai. Que vous m'adorez. Oui, je sais. Non, non, allez-vous-en. Mais je... C'est un succès. Christian Cyrano, les pages à l'instant. Au secours. Non, monsieur. Je meurs si je ne rentre en grâce à l'instant même. Mais comment puis-je ? D'y rentre. Vous faites à l'instant même apprendre. Oh là, tiens. Voix. Sa fenêtre. Je vais mourir. Oh là. Tiens, voix. Sa fenêtre. Je vais mourir. Baissez la voie. Mourir. La nuit est noire. Eh bien, c'est réparable. Vous ne méritez pas. Mets-toi là, misérable. Là, devant le balcon. Je me mettrai dessous et je te soufflerai les mots. Mais taisez-vous. Hop. Chut. Nous venons de donner la cérélaze à mon fleuri. Allez-vous mettre en embuscade. L'un sur le point de rue et l'autre à celui-ci. Quelques passants gênants viennent par ici jouer un air. Quel air, monsieur le gasantiste ? Joyeux pour une femme et pour un homme triste. Appelle-la. Roxane. Attends. Quelques cailloux. Roxane, Christian, Cyrano d'abord caché sous le balcon. Qui donc m'appelle ? Moi. Qui, moi ? Christian. C'est vous ? Je voudrais vous parler. Bien, bien. Presque à voix basse. Non, vous parlez trop mal. Allez-vous-en. De grâce. Non, vous ne m'aimez plus. M'accuser, le juste Dieu, de m'aimer plus quand j'aime plus. Tiens. Mais c'est mieux. L'amour grandit bercé pour mon âme inquiète que ce cruel marmot pris pour Barcelonette. C'est mieux. Mais puisqu'il est cruel, vous fût de saut de ne pas cet amour l'étouffer au berceau. Aussi l'ai-je tenté. Mais tentative nulle, ce nouveau-né, madame est un petit Hercule. C'est mieux. De sorte qu'il strangula comme rien les deux serpents, orgueil et doute. Ah, c'est très bien. Mais pourquoi parlez-vous de façon peu hâtive ? Auriez-vous donc la goutte à l'imaginative ? Ça reste bien trop difficile. Aujourd'hui, vos mots sont hésitants. Pourquoi ? C'est qu'il fait nuit dans cet ombre à tâtons où il cherche à votre oreille. Là, c'est Cyrano. C'était Christian qui parlait. Là, c'est Cyrano qui parle. C'est qu'il fait nuit dans cet ombre à tâtons. À tâtons, il cherche à votre oreille. Les miens n'éprouvent pas difficultés pareilles. Ils trouvent tout de suite « Oh, cela va de soi. Puisque j'ai dans mon cœur, eux, je les reçois. Or moi, j'ai le cœur grand. Vous, l'oreille petite. D'ailleurs, vos mots à vous descendent. Ils vont vite. Les miens montent, madame. Il leur faut plus de temps. Mais ils montent mieux. Mais ils montent bien mieux depuis quelques instants. De cette gymnastique, ils ont pris l'habitude. Je vous parle en effet d'une vraie altitude. Certes, et vous me turiez si de cette hauteur, vous me laissiez tomber un mot dur sur le cœur. Je descends. Non ! Grimpez sur le banc, alors vite. Non ! Comment non ? Laissez un peu que l'on profite de cette occasion qui s'offre de pouvoir. Se parler doucement, sans se voir. Sans se voir. Mais oui, c'est admirable. On se devine à peine. Voyez la noirceur d'un manteau qui traîne. J'aperçois la blanchure d'une robe d'été. Moi, je ne suis qu'une ombre et vous, d'une clarté. Vous ignorez pour moi que ce sont ces minutes. Si quelquefois, je fus éloquent, vous le fûtes. Mon langage, jamais, jusqu'ici, n'est sorti de mon vrai cœur. Pourquoi ? Parce que, jusqu'ici, je parlais à travers quoi ? Le vertige ou tremble quiconque est sous vos yeux. Mais ce soir, il me semble que je vais vous parler pour la première fois. C'est vrai que vous avez une toute autre voix. Oui, toute autre, car dans la nuit qui me protège, j'ose enfin être moi-même et j'ose. Où n'étais-je ? Je ne sais. Tout ceci, pardonnez mon émoi, c'est si délicieux. Si nouveau pour moi. Si nouveau ? Si nouveau, mais oui, d'être sincère. La peinture d'être rayée toujours au cœur nous sert. Rayée de quoi ? Mais de... D'un élan ? Oui, mon cœur. Toujours de mon esprit s'habille par pudeur. Je pars pour décrocher l'étoile et je m'arrête par peur du ridicule à cueillir la fleurette. La fleurette a du bon. Ce soir, dédaignons-la. Vous ne m'aviez jamais parlé comme cela. Ah ! Si loin des carquois, des torches et des flèches, on ne sauvait un peu vers des choses plus fraîches. Au lieu de boire goutte à goutte en un mignon, dès à coudre d'or fin l'eau fade du lignon, si l'on tentait de voir comme l'âme sabreuse en buvant largement à même le grand fleuve. Mais l'esprit, j'en ai fait pour vous faire rester. D'abord, mais maintenant, ce serait insulté. Cette nuit, ces parfums, cette heure, la nature, puis de me parler comme un billet doux de voiture. Laissant d'un seul regard de ces astres le ciel nous désarmer de tout notre artificiel. Je crains tant que, parmi votre âme chimique, skis, le vrai du sentiment ne se volatilise. Que l'âme ne se vide, ni à ses pastes en vain. Et que la fin du fin ne soit la fin des fins. Mais l'esprit, je le hais dans l'amour. C'est un crime lorsqu'on aime de trop prolonger cet esprime. Le moment vient d'ailleurs inévitablement. Et je plains ceux qui ne viennent pas en ce moment où nous sentons... Oh là là, c'est pardon. Le moment vient d'ailleurs inévitablement. Et je plains ceux pour qui ne vient pas en ce moment où nous sentons qu'en nous un amour noble existe. Que chaque joli mot que nous disons rend triste. Eh bien, si le moment est venu pour nous deux, quels mots me diriez-vous ? Tous ceux, tous ceux, tous ceux qui me viendront, je vais vous les jeter en touffe sans les mettre en bouquet. Je vous aime, j'étouffe, je t'aime, je suis fou, je n'en peux plus, c'est trop. Ton nom est dans mon cœur comme un grelot. Et comme tout le temps, Roxane, je frissonne, tout le temps, le grelot s'agite et le nom sonne. De toi, je me souviens de tout, j'ai tout aimé. Je sais que l'an dernier, un jour, le 12 mai, pour sortir le matin, que tu changais ta coiffure, j'ai tellement pris pour regarder ta chevelure que comme lorsqu'on avait fixé le soleil, on voit sur toute chose ensuite un fond merveille. Surtout, quand j'ai quitté les feux dont tu m'inondes, ton regard éblouit, pose des tâches blondes. Oui, c'est bien de l'amour. Certes, ce sentiment qui m'envahit, terrible et jaloux, c'est vraiment de l'amour, il en a toute la fureur triste. De l'amour, et pourtant, il n'est pas égoïste. Ah, que pour ton bonheur, je donnerais le mien. Quand même, tu devrais n'en savoir jamais rien, qu'il se pouvait parfois que de loin j'entendisse. Rire un peu, le bonheur naît de mon sacrifice. Chaque regard de toi suscite une vertu nouvelle, une veillance en moi. Commences-tu à comprendre maintenant ? Voyons, te rends-tu compte ? Sens-tu mon âme un peu dans cette ombre qui monte ? Oh, mais vraiment, ce soir, c'est trop beau, c'est trop doux. Je vous dis tout cela, vous m'écoutez, moi, vous, c'est trop. Dans mon espoir, même le plus modeste, je n'ai jamais espéré tant. Il ne me reste qu'à mourir maintenant. C'est à cause des mots que je dis qu'elles tremblent entre les bleus rameaux. Car vous tremblez comme une feuille entre les feuilles. Car tu trembles, car j'ai senti que tu le veuilles ou non, le tremblement adoré de ta main descendre tout le long des branches de jasmin. Oh oui, je tremble et je pleure car je t'aime et je suis tienne et tu m'as inivré. Alors que la mort vienne, cette ivresse, c'est moi, moi qui l'ai su causer. Je ne demande plus qu'une chose. Un baiser. Hein ? Oh ? Vous m'avez demandé ? Oui, je... Je vais trop vite. Puisqu'elle est si troublée, il faut que j'en profite. Oui, je... J'ai demandé, c'est vrai, mais juste si je comprends que je fus un peu trop audacieux. Vous n'insistez pas plus que cela ? Si, j'insiste, sans insister. Oui, oui, votre pudeur m'a triste. C'était baisin, mais ce baiser, ne me l'accordez pas. Pourquoi ? Tais-toi, Christian. Que dites-vous, Tobin ? Mais, d'être allé trop loin, moi-même, je me ronde, je me disais, tais-toi, Christian. Une seconde. On vient. Roxane ferme la fenêtre. Cyrano écoute les théorbes, dont l'un joue un air folâtre et l'autre un air triste, air de pied. Quel est donc leur dessin ? Est-ce un homme ? Une femme ? Ah ! C'est un capucin. C'est une huit. Cyrano, Christian, un capucin. Quel est ce jeu renouvelé, le de Diogène ? Je cherche la maison de madame, il nous gêne. Madeleine Robin, que veut-il ? Par ici, tout droit, toujours tout droit. Je vais pour vous, merci, dire mon chapelet jusqu'au grain majuscule. Bonne chance, mes vœux suivent à votre cucule. C'est le neuf, Cyrano, Christian. Obtiens-moi ce baiser. Non ! Tôt ou tard, c'est vrai. Il viendra ce moment de vertigine ivrée où vos bouches iront l'une vers l'autre à cause de ta moustache blanche et de sa lèvre rose. J'aime mieux que ce soit à cause de... C'est vous ? Nous bâillons d'un... d'un... baiser. Le mot est doux. Je ne vois pas pourquoi votre lèvre ne l'ose. S'il la brûle déjà, que sera la... Je ne vois pas pourquoi votre lèvre ne l'ose. S'il la brûle déjà, que sera la chose ? Ne vous en faites pas un épouvantement. N'ayez pas tantôt presque insensiblement. Quittez le badinage et glissez sans alarme du sourire au soupir et du soupir aux larmes. Glissez un peu d'insensible façon des larmes baisées ni un cafrisement. Taisez-vous. Un baiser mais à tout prendre caisse. Un serment fait d'un peu plus près une promesse plus précise. Un aveu qui veut se confirmer. Un point rose qu'on met sur le lit du verbe aimer. C'est un secret qui prend la bouche pour oreille. Un instant d'infini qui fait un bruit d'abeille. Une communion ayant un goût de fleur. Une façon d'un peu se respirer le cœur et d'un peu se goûter du bord des lèvres. l'âme. Taisez-vous. Un baiser c'est si noble madame que la reine de France au plus heureux des lordes en ait laissé prendre un. La reine même. Alors j'ai eu comme du gingam des souffrances muettes. J'adore comme lui la reine que vous êtes. Comme lui je suis triste et fidèle et tu es beau comme lui. C'est vrai. Je suis beau. J'oubliais. Eh bien n'ont t'écueillir cette fleur sans pareil. Monte. Ce goût de cœur monte. Ce bruit d'abeille monte. Il me semble à présent que c'est mal. Cet instant d'infini monte donc animal. Christian s'élance. Il monte. Ah Roxane. Il s'embrasse pendant ce temps Cyrano en bas. Aïe. Au cœur quel pincement bizarre. Baiser festin d'amour dont je suis le lazard. Il me vient dans cette ombre une miette de toi. Eh oui je sens un peu mon cœur qui te reçoit puisque sur cette lèvre Roxane se leurre elle baise les mots que j'ai dit tout à l'heure. Il y a triste un air gai le capucin. Oh là qu'est-ce ? Moi je passais. Christian est encore là. Tiens Cyrano. Bonjour cousin. Bonjour cousine. Je descends. Elle sort. Oh encore. Cyrano Christian Roxane le capucin Vraguenot c'est ici j'ai l'obstine Madeleine Robin. Vous aviez dit Rollin. Non BIN 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 Qu'est-ce ? Une lettre. Hein ? Oh il ne peut s'agir que d'une seule chose c'est-à-dire le seigneur qui c'est le guiche L'OVS Oh mais il ne va pas m'opportuner toujours. Je t'aime Je t'aime ici Elle lit la lettre. Mademoiselle Les tambours battent Mon régiment boucle sa soubre veste Il part Moi l'on me croit déjà parti Je reste Je vous désobéis Je suis dans ce couvent Je vais venir Et vous le mande auparavant Par un religieux simple Comme une chèvre Qui ne peut rien comprendre à ceci Votre lèvre m'a trop souri tantôt J'ai voulu la revoir Éloigné un chacun Et dénié recevoir L'audacieux déjà pardonné Je l'espère Qui signe votre trait C'est Mon père Voici ce que dit cette lettre Écoutez Tout le monde se rapproche de Roxane Mademoiselle Il faut souscrire aux volontés du cardinal Si dur que cela pour vous puisse être C'est la raison pour C'est la raison pourquoi j'ai fait choix Pour remettre ces lignes En vos mains charmantes D'un très simple D'un très intelligent Et discret capuissant Nous voulions qu'il vous donne Dans votre demeure La bénédiction Nupsia le surleur Christian doit en secret Devenir votre époux Je vous l'envoie Il vous déplaît Résignez-vous Songez bien que le ciel Baignira votre zèle Et tenez pour tout assurer Mademoiselle Le respect de celui qui fut Et qui sera Toujours votre très humble Et très etc Digne seigneur Je l'avais dit J'étais sans crainte Il ne pouvait s'agir Que d'une chose simple N'est-ce pas que je lis Très bien les lettres Ah c'est affreux C'est vous C'est moi Mais Pas ce cristal Donnez pour le couvent Sans un pistole Digne seigneur Résignez-vous Je me résigne Vous retenez ici le guiche Il va venir Qu'il n'entre pas Tant que compris Pour les bénir Il vous faut Un quart d'heure Allez Moi je demeure Viens Scène 12 Cyrano tout seul Tout le monde est rentré Roxane et Christian Vont Se marier Cyrano est donc seul Comment faire perdre A deux guiches Un quart d'heure Là Grimpons J'ai mon plan Oh Un homme Oh oh Cette fois-ci C'est en état Non Ce n'est pas trop Je vais légèrement Troubler cette atmosphère C'est une très Cyrano de guiche Qu'est-ce donc Que ce maudit Qu'est-ce que ce maudit Qu'il puisse un peu bien faire Tiens La voix s'il la reconnaissait Cyrano est comme ça Sur le banc Donc je serai comme ça Sur mon canapé Crac Cyrano reprenez l'argent De Bergerac Oui Là j'y vois mal Ce masque m'importune Hein Quoi Là c'est deux guiches qui parlent Hein Quoi D'où tombe cet homme De la lune De là Quelle heure est-il N'a-t-il plus toute sa raison Quelle heure Quel pays Quel jour Quelle saison Mais Je suis étourdi Monsieur Comme une bombe Je tombe de la lune Ah ça Monsieur J'en tombe Soir Soir Vous en tombez C'est peut-être un dément Et je n'en tombe pas Métaphoriquement Mais Il y a cent ans Combien une minute J'ignore tout à fait Ce que durant ma chute J'étais dans cette boule À couleur de saffran Oh Laissez-moi passer Où suis-je Soyez franc Ne me déguisez rien En quel lieu Dans quel site Viens-je choisir Monsieur Viens-je de choix Monsieur Comme un aéroli Morble Tout en chayant Je n'ai plus faire choix De mon point d'arrivée Et j'ignore Où je sois Est-ce dans une lune Ou bien dans une terre Que vient entraîner Le bois de mon poster Je vous le dis Monsieur Ah grand dieu Je crois voir Que dans ce pays Le visage Qu'on a dans ce pays Le visage tout noir Comment Suis-je en Alger Êtes-vous un indigène Ce masque Je suis donc à Venise Où dans J'aime Une dame Maintenant Je suis donc à Paris Le drôle Est assez drôle Ah Vous riez Je ris Mais veut passer C'est à Paris Que je retombe J'arrive Excusez-moi A part la dernière trombe Je suis un peu couvert Des terres J'ai voyagé J'ai les yeux Tout remplis De poudre d'astre J'ai aux éperons Encore quelques poils De planète Tenez Sur mon bourbon Un cheveu de comète Monsieur Dans mon volet Je rapporte une dent De la grande our C'est comme en frôlant Le trident Je voulais les éviter Une de ces trois langues Je suis allé tomber Assise dans les balances Dont les vies À présent Là-haut Marquent mon poids Si vous sériez Mon lait Monsieur Entre vos oeuf J'ai irai du lait Hein Du lait De la voie lactée Oh par l'enfer C'est le ciel Qui m'envoie Non Croyez-vous Je viens de le voir En tombant Que Sirius La nuit T'affuble d'un tourban L'autre ours Trop petite encore Pour qu'elle morde J'ai relassé la vie En cassant une corde Mais je compte En un livre Écrire tout ceci Et les étoiles d'or Quand on monte au roussi Je viens de rapporter À mes pères Et les risques Quand on imprimera Serviront d'astérix À la parfum Je veux Vous Je vous vois venir Monsieur Vous voudriez de ma bouche Tenir comme la lune est faite Et si quelqu'un y habite Dans la rotondité De cette cucurbite Mais non Je veux Savoir comment je suis monté Ce n'est pas un moyen Que j'avais inventé C'est un fou Je n'ai pas refait L'aigle stupide De Région Montanus Ni le Je vais me rasseoir Ce que je suis accusé Je n'ai pas refait L'aigle stupide De Région Tamus Ni le pigeon timide D'Architaste C'est un fou Mais un fou savant Non Je n'imitais rien De ce qu'on fie avant J'inventais Six moyens De violer L'azur vierge Six Je pouvais Mettons mon corps Nus comme un cierge Le carapassonné De viol de cristal De pleine de pleurs D'un ciel matinal Et on n'a personne alors En soleil exposé L'astre l'aurait humé En humant la rosée Tiens oui Cela fait un Et je pouvais encore Faire engouffrer du vent Pour prendre mon essor En rafiant l'air Dans un coffre de cèdre Par des miroirs ardents Mis en iso cathèdre De Ou bien Machiniste Autant qu'artificier Sur une sauterelle Aux détentes d'acier Me fête par des feux Successifs de salpêtres Lancés dans des prés bleus Où les astres vont peut-être Trois Puisque la fumée A tendance à monter Ensouffler dans un globe Assez pour emporter Quatre Puisque Fébé Quand son arc est le moindre Aime sucer Au bœuf votre moelle Monde moindre Cinq Enfin Me plaçant sur un plateau de fer Prendre un morceau d'aimant Le lancer en l'air Ça c'est un bon moyen Le fer se précipite Aussitôt qu'il aimant s'en va La sa poursuite On relance l'aimant bien vite Et qu'elle est dix On peut monter ainsi indéfiniment Six Mais voilà six excellents moyens Quel système choisit-vous des six monsieur ? Un septième Par exemple Et lequel ? Je vous le donne en cent C'est que ce matin l'homme devient intéressant Ouuuh Ouuuh Eh bien Vous devinez ? Non La marée A l'heure où l'onde par la lune est attirée Je me mis sur le sable après un bain de mer Et la tête partant en arrière mon cher Car les cheveux surtout gardent l'eau dans leur frange Je m'enlevais dans les airs Droits Tout droit comme un ange Je montais Montais doucement sans effort Quand je sentis un choc Alors 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 Le quart d'heure est passé monsieur Je vous délivre Le mariage est fait Ça va y'en Je suis tivre Cette voix Elle se nait Cyrano Cyrano Ils viennent à l'instant D'échanger leurs anneaux Qui cela ? C'est elle C'est elle Les mêmes Roxane Christian Le capucin Raguenot La qu'elle a du haine Vous Lui Vous êtes des plus fines Mais compliment Monsieur l'inventeur des machines Votre récit eut fait s'arrêter au portail du paradien saint Notez-en le détail Car vraiment cela peut resservir dans un livre Monsieur C'est un conseil que je m'engage à suivre Un beau couple mon fils Que nous avons réuni là par vous Oui Veuillez dire adieu madame A votre époux Comment ? Le régiment déjà se met en route Joignez-le Pour aller à la guerre ? Sans doute Mais messieurs Les cadets n'y vont pas Ils iront Voici l'ordre Courez le portez-vous Baron Christian La nuit de noces est encore lointaine Dire qu'il croit me faire énormément de peine Oh Tes lèvres encore Allons Allons Assez C'est le jour de te quitter Tu ne sais pas Je sais Le régiment qui part Oh je vous les confie Promettez-moi que rien ne veut mettre sa vie en danger J'essaierai Mais je ne peux cependant promettre Promettez qu'il sera Très prudent Oui je tâcherai Mais Qu'à ce siège terrible Il n'aura jamais froid Je ferai mon possible Mais Qu'il sera fidèle Ah oui Sans doute Mais qu'il m'écrira souvent Ça Je vous le promets Rideau Fin du troisième acte Fin du troisième acte